En fait on gagne, si on repose... Non, non, il n'y a rien à gagner, je ne sais pas. Non mais... Tu fais clair sur la voie comme si c'était toi qui allais parler. C'est ça, ok ? Ok. Ok, on va y arriver. On va y arriver, allez c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Monsieur Télitus qui est juste derrière vous, juste derrière la caméra. Et on va faire une vidéo qui de nous deux. Et les questions vont être posées par Maman Télitus qui est juste à côté de moi. C'est elle qui a préparé les questions. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour soutenir Monsieur et Maman Télitus. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit et ça m'offre un soutien juste incroyable. Allez c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qui de vous deux est tombé amoureux le premier de l'autre ? Mais tu avais dit que c'était des questions faciles et toutes bêtes en fait ? C'est facile. Tu as mis quoi ? Elle. Moi j'ai mis toi parce que c'est toi qui as dit le premier je t'aime. Pas toi comment... Du coup moi c'est pour ça que j'ai mis toi. Je sais pas. Tu sais pas, d'accord, ok. Ça commence déjà très bien, première question. On n'est pas du tout d'accord. Allez, la deuxième. Qui de vous deux est le plus gros dormeur ? C'est moi. Oui. Déjà, on est pour l'instant... Qu'est-ce que t'as mis ? C'est un peu ça. En plus là on rentre dans la période hiver où il va commencer à faire un jour assez tard. Donc le réveil va être encore plus compliqué que pendant la période estivale. Alors, prochaine question. Qui de vous deux est le plus maniaque du ménage ? Oui. Parce que moi, je fais mon ménage toutes les semaines. Mais si j'ai une contrariété ou que ça va pas ou que j'estime que je suis vexée, je fais le ménage à fond. Et souvent quand tu rentres à la maison et que tu vois que tout est en ordre et que ça sent le produit de la table. Oula, bon, on va pas trop parler aujourd'hui. Bon, allez, prochaine question. Qui de vous deux est le meilleur cuisinier ? On a dit qu'on n'avait pas droit à la réponse tous les deux. C'est soit lui, soit moi. Oui. D'accord. J'ai écrit en tout petit. Moi ! En vrai, je pense qu'on se vaut et on se complète pas mal là-dessus. Parce qu'on aime beaucoup cuisiner mais on aime beaucoup manger aussi. Donc du coup, ça nous dérange pas de faire à manger l'un et l'autre. Qui de vous deux a le plus haut niveau d'études ? Bah là, il n'y a pas photo. Il y a un bac plus 3 et un bac plus 8. Non, bac plus 9. Plus 50. C'est le débat qu'on a eu ce midi et on n'est pas du tout d'accord. Parce que du coup, moi j'ai toujours tendance à dire que monsieur Stelissou c'est plus intelligent que moi puisqu'il a un bac plus 8. Et lui, il a toujours tendance à dire que l'intelligence ne se juge pas au niveau d'études. Et du coup, en fait, on est sur l'éternel débat. Est-ce que les études définissent l'intelligence ? Ou est-ce que c'est plutôt la capacité à vivre et à se débrouiller dans des situations qui fait l'intelligence ? Bon, ben finalement, on avait deviné une de tes questions. Qui de vous deux n'aime pas faire les courses ? On en a parlé juste avant. J'ai horreur de faire les courses. Ça me stresse. J'aime pas. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose. J'aime pas. Puis toi, toi t'aimes bien. Ouais, toi t'aimes bien faire les courses. Qui de vous deux est le plus organisé dans son travail ? Ah mais elle est difficile cette question. Parce qu'on n'a pas du tout le même style de travail. C'est ça ? Il l'a dit pas moi. En vrai, c'est vrai que nos travaux, nos emplois, nos emplois sont complètement différents. Donc du coup, en fait, je pense qu'on est organisé tous les deux à notre façon par rapport à notre emploi. Alors je suis la plus organisée. Voilà. Donc en gros, pour l'instant, j'ai tous les trucs négatifs. Je... Tu n'aimes pas faire les courses ? Je n'aime pas faire les courses ? Je suis maniaque ? Je suis organisée ? Bon. Ok. Alors, suivant. Alors, qui de vous deux est le plus gourmand ? Réfléchis vraiment à la réponse. Il a mis quoi ? Moi. Oui. Monsieur Télicious, en général, quand il y a un paquet de gâteaux ouverts, je n'ai pas le temps d'en voir la couleur. J'en mange un et puis après, je ne les vois plus. Qui de vous deux est le plus accro aux tortues ? Mais en vrai, tu n'es pas loin derrière. Avant, c'est vrai que les animaux, tu avais tendance à dire, c'est bien chez les autres, mais pas chez moi. Et à partir du moment où on a eu les tortues, quand même, tu t'es vachement accroché aux tortues. Je pense que, mine de rien, tu tiens bien. D'ailleurs, petite parenthèse, vous le voyez à l'écran, Monsieur Télicious, vous l'a annoté. On a créé, enfin, plutôt Monsieur Télicious a voulu créer un compte Instagram pour nos bébés carapaces. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller voir tout ce qui est bêtises de nos bébés tortues, n'hésitez pas à aller vous abonner par là-bas. Plus, c'est Monsieur Télicious qui le gère quand même principalement. Donc, du coup, n'hésitez pas à aller lui donner un petit peu de force et à vous abonner par là-bas. Chaque fois que vous gagne le savonne pas, il y a un petit château qui meurt, donc... Alors, allons-y pour la suivante. Alors, qui de vous deux est le plus sportif ? Dans l'échelle de la fainéantise, je sais pas. Personne, il a... Ben, en vrai, moi j'ai dit lui parce que c'est vrai que tu marches plus que moi. T'es plus souvent motivée pour aller marcher, pour sortir tout ça que moi. Donc, j'estime que c'est toi, mais en vrai, aucun des deux. C'est dommage qu'il n'y avait pas cette réponse-là parce que... On n'est pas une couple de grands sportifs. C'est pour ça qu'on aime cuisiner et manger, mais on n'aime pas faire du sport. Alors, qui de vous deux est le plus voyagé ? Ben, en vrai, tous les voyages qu'on a fait ensemble, c'est des voyages que j'ai fait grâce à toi et que si tu n'avais pas donné l'impulsion, on n'aurait jamais fait. Les Etats-Unis, c'était grâce à toi. L'Allemagne, c'est toi qui a voulu... Enfin, qui a voulu... Qui a proposé, c'est moi qui ai suivi. En général, les voyages, c'est souvent toi qui propose. Qui de vous deux est le plus patient, d'une façon générale ? La réponse personne, elle marche aussi, du coup ? Non, on a dit toujours pas, elle ne marche pas. D'accord. Oh, t'as mis toi ? Moi, sans doute. Je ne sais pas. Moi, j'ai tendance à dire qu'avant, je me pensais impatiente. Mais depuis que je suis avec M. Stélicieux, je me découvre une qualité de patience que je me sous-estimais. Donc, je ne sais pas. Quoique, je suis pas mal aussi dans le style. En vrai, dommage que la réponse, nous deux, n'était pas possible. Mais, ouais. Moi, je pense que c'est quand même moi. Question suivante. Est-ce la ultima pregouette ? Oh, jolie ! T'as vu ? Elle fait des efforts, hein ? Contrairement à moi, elle fait des efforts, maman. Qui de vous deux est le plus amoureux de l'autre ? Voilà. Attends, je vais l'effacer. Faut que je recommence. C'est juste la fin qu'il faut être... Mais tu recommences parce que t'as changé d'avis ? Non. Ah ! C'est parce qu'il a mis un petit truc. Ah, d'accord, ok. On va faire le temps d'autre, ça. On peut retourner, c'est bon ? Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben là, il faut refaire la prise. C'est parce que bon, elle ne s'est pas parlé. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Allez, on recommence. Tu le verras dans la vidéo, après. J'ai pas compris. Oui ? Non, mais c'est pas en direct, non ? C'est parce qu'en fait, elle m'a dit. En fait, elle m'a dit mon nom, au lieu de dire, c'est Lucius. En fait, cette question, c'est tous les deux, en fait. Je pense pas qu'il y en ait un qui aime plus que l'autre, parce que je pense que... C'est ta question piège. Ouais, je pense qu'on est autant dévoués l'un que l'autre. Donc, on est autant inquiets l'un pour l'autre. Je pense qu'on est autant, ouais. Donc, question piège quand même, hein, Maman Stelicious. Ah, il fallait terminer en beauté. Oui, ben là, effectivement. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, on a pris vraiment beaucoup plaisir à participer. Je pense que c'était vraiment très rigolo. Donc, du coup, merci M. Stelicious et merci également Maman Stelicious d'être venue sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Voilà, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce en l'air de soutien pour M. Stelicious et Maman Stelicious qui ont participé aujourd'hui. Et si jamais vous voulez voir plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est complètement gratuit et ça m'offre un soutien juste incroyable. En attendant, moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Ah, la vie d'artiste est trop dure. Ah non, mais non, là, attendez, moi, j'ai tourné pendant 20 minutes, là, ça a été affreux aujourd'hui, là. Non, non, mais je comprends, j'entends bien. Je peux enlever le téléphone ou... ? Oui, c'est bon. C'est bon, la fin. T'aimes pas le violon ? Pfff ! Mais celui-là, c'est sûr que tu as acheté. Elle aime pas les paillettes, elle va ? Elle aime pas les paillettes, elle dit. Non, mais c'est pas possible. Franchement, franchement, à te dégoûter. Et moi, j'ai perdu à cause de ça, à cause d'une couleur. Mais t'as pas perdu, t'as gagné. Ah oui, j'ai gagné. Alors, n'empêche que c'était enregistré et je vais m'en servir pour promotionner la vidéo à venir. Alors, attends, je fais juste un dernier truc. Pas de bruit. Arrête des tatams. Je te mets le faire, le blooper pour la fin. Quel est le blooper ? Tu vois pas. Un an, je ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...